Ça fait environ 10 ans que je fais partie d'une équipe de floorball. Et ce mois-ci, on a eu la chance de partir à Stockholm pour un stage. Et j'avais pensé que c'était l'opportunité parfaite à présenter mes coéquipières qui ont participé à ce voyage. On va commencer par... Maéva. Maéva est une de ces personnes que j'admire le plus dans ce monde. Elle a une personnalité qui dégage une confiance en soi énorme. Elle ne va jamais être quelqu'un d'autre pour plaire à une personne en particulier. Elle va toujours être soi-même. C'est une fille très passionnée. Et c'est aussi probablement la fille la plus gênante que je connais. Maéva, arrête de rigoler, arrête de rigoler. Arrête de rigoler. Non, je ne veux pas. Yes. Ensuite, on a Léa. Léa est probablement la personne avec qui on peut discuter le plus facilement. Je ne sais pas si elle l'a eu de sa mère, mais elle sait parfaitement comment maîtriser une conversation avec quelqu'un. Elle est créative et a un talent énorme pour la photographie. Moi, j'ai les cheveux qui vont avec. C'est juste une personne géniale. Génial. Ensuite, on a Eva. Eva me fait tellement rire. Mais la plupart des gens ne voient pas qu'elle est aussi très aimable. Elle répond toujours d'une façon correcte lorsque quelqu'un lui adresse la parole. C'est-à-dire qu'elle ne va jamais contredire quelqu'un. Elle va toujours faire en sorte que la conversation se termine bien. Après, c'est Pauline. Pauline est absolument magnifique. Et je sais qu'elle me contredit en ce moment même, mais c'est la vérité. Je ne pense pas qu'il y a un autre moyen de décrire Pauline, sauf qu'elle a simplement un cœur en or. Elle se soucie des gens autour d'elle d'une façon que je ne comprendrai jamais. Elle ne le montre pas souvent, mais je sais qu'elle ferait tout, absolument tout pour les personnes qu'elle aime. Ensuite, on a M. M est une de ces personnes que j'envie parce que je ne pourrai jamais parler comme elle. Elle parle avec des phrases joliment formées, avec une voix articulée, une voix forte. Et je deviens tout le temps jalouse. A chaque fois qu'on discute ensemble, je suis toujours tellement impressionnée par son vocabulaire. Elle a un moyen avec ses mots qui est exceptionnel. J'espère qu'un jour, elle pourrait inspirer les gens autour d'elle, avec son talent. La prochaine personne est Noémie. Noémie est une fille très attentive et fidèle. Elle est très loyale avec ses proches et ne brisera jamais une promesse. Si quelqu'un est triste, elle ne va pas demander si ça va ou demander beaucoup de questions. Elle va plutôt agir avec ses gestes, c'est-à-dire qu'elle va plutôt faire un câlin et écouter, sans t'interrompre. Elle, c'est Marianne. Elle a beaucoup d'amour à donner. Si tu es très proche de Marianne, tu sais qu'elle va tout faire pour montrer à quel point elle t'aime. Une fois, on parlait de chacune des filles de l'équipe et elle avait seulement des compliments à dire sur chacune d'elles. Elle n'a pas honte d'être soi-même, ce qui est très inspirant. Commentaire sur la Suède. Allez, go, en un mot. Go. Super, Noémie. Ok, Marianne. Saga. Emilie est juste adorable. Elle m'a toujours fait penser à un lapin. Je ne sais pas pourquoi. Elle est juste tellement mignonne et polie envers tout le monde. Je crois que personne n'a eu un problème avec Emilie parce qu'elle ne commencera jamais une dispute ou un drame. C'est une merveilleuse coéquipière. On peut vraiment dépendre sur elle. Emilie, tu es trop belle. Ok, pardon. Emma est quelqu'un qui identifie directement si une personne est triste. Elle est très consciente de ses alentours et elle est douée pour tout ce qui implique la sociabilité. Elle est vraiment une bonne personne et elle place toujours tout le monde avant elle-même. Elle est aussi une des personnes les plus drôles que je connais, vraiment. Ensuite, on a Luce. Beaucoup de personnes ne prennent pas le temps de la comprendre. Parce que je pense que Luce est une amie que tout le monde devrait avoir. Parce qu'elle est tellement à l'écoute. Elle est très intelligente et ouverte d'esprit. Et elle me fait beaucoup rire. Non, 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 Luce est trop méchant. Eh, Mélie, c'est quoi le pire moment du stage ? Je crois les nez. Margot est quelqu'un que j'ai vraiment commencé à apprendre à connaître pendant ce voyage. Elle est la personne la plus serviable que j'ai rencontrée dans toute ma vie. Elle est polie et agréable envers tout le monde. Elle est aussi très mature et a un humour tellement génial. Les gars, il y a des caméras, viens. On y a des caméras, c'est écrit. Mais moi, je ne sais pas comment il n'y a pas eu ça. Là, je suis là. Oh mon dieu. Elle ne voit plus la caméra. En gros, tu dois peser. Et après, tu me prends un petit. Mais je ne sais pas où sont les maçons. Personne ne m'écoute. Je suis de la caméra. Tu as dit quoi ? Je l'ai pris. Sérieux ? Je me suis cachée. Tu aurais dû filmer. Parfait alors. Ensuite, c'est Manon. Elle est naturellement optimiste et regarde toujours les côtés positifs. Elle est indépendante, confiante, charmante et aimable. Elle connaît ses valeurs et sait ce qui est juste et ce qui ne l'est pas. Elle est aussi très très drôle. Manon ! C'est vraiment curieux. C'est quoi mieux d'attendre ? Juste là, là. C'est plus long que moi. Ensuite, on a Petra. C'est quelqu'un qui s'en contrefiche de ce que les gens pensent d'elle et qui est très honnête et confiante. On a toutes beaucoup de respect pour elle et on est très reconnaissante du fait qu'elle joue avec nous. Et pour finir, on a Isabelle, qu'on appelle la plupart du temps Isa. Elle est là depuis le début de la création de cette équipe et elle a juste été parfaite. Elle a toujours été là pour nous soutenir et nous encourager. Elle est accueillante et généreuse. Et on est toutes vraiment heureuses qu'elle a été là à nos côtés. Et aussi, il y a les deux gens-là. Hélène et David. Les gens-là. Eux, ils sont... Ouais, ils sont... Ils sont sympas. Cette expérience a été exceptionnelle. Et je serais toujours reconnaissante d'avoir pu prendre partie de cette équipe. On a beaucoup joué, ri, disputé, pleuré. Mais on s'est beaucoup aimé. David, par contre, tu pourrais me le repasser. Je n'ai pas signé. Non, mais... Elle arrive après la guerre, tu vois. Désolée, je n'ai pas signé. C'est le rêve de faire des trucs comme ça avec vous. Bon, un applaudissement pour vous tous. Say bye bye to you. Oh mon dieu. Elle est trop petite femme. Elle est trop petite femme. C'est pas un rien de nous. C'est pas un rien. C'est pas un truc. C'est pas un truc. C'est pas un truc. You're a wonderful girl. Oh my god. C'est pas un truc. Cala Collectif ! Ouais ! Sous-titrage ST' 501